Dans ce livre, je n'ai pas exactement rapproché 2018 ou 1938 que je ne suis parti à la découverte de 1938 à partir d'inquiétudes, en particulier sur la démocratie française et d'ailleurs peut-être mondiale, d'inquiétudes qui étaient aussi marquées par une insatisfaction par rapport à la manière dont on nomme aujourd'hui les menaces qui pèsent sur nos républiques ou sur nos démocraties. On appelle ça populisme, on appelle ça démocratie illibérale. Et donc, d'une certaine manière, je me suis dit, après tout, si on dit populiste, c'est qu'on ne veut pas dire fasciste, mais autant essayer d'aller voir peut-être ce que cela voulait dire, ce terme-là, et puis quel était l'état de la démocratie en France dans les années 30, puisque c'est un des autres aspects du discours actuel, consistant à dire qu'il y aurait un retour des années 30, mais comme on ne définit jamais exactement de quoi il s'agit, eh bien j'ai utilisé une fonctionnalité qui est aujourd'hui très très commode, Internet, pour consulter la presse de 1938, la presse française, et de ce point de vue, je suis allé de surprise en surprise, non pas au sens où, évidemment, nous revivrions les mêmes événements, mais au sens où j'ai découvert non pas une France faible, démocratique, et donc par conséquent une France qui ne serait pas à la hauteur des enjeux face à des pays totalitaires, j'ai découvert une France ou une démocratie française affaiblie, y compris par ceux qui la gouvernent, c'est-à-dire de plus en plus un pays qui prend la voie autoritaire, au nom justement de la résistance au totalitarisme ou au nationalisme. Donc le paradoxe, et c'est cela qui a fait écho avec le présent, c'est que j'ai rencontré une année dans laquelle, au fond, l'idée qu'il fallait que la France n'avait plus les moyens de son état de droit, n'avait plus le moyen d'accueillir des réfugiés, par exemple, parce qu'il y a une crise migratoire à ce moment-là, n'a plus les moyens surtout de son état social, puisque c'est une année 38 où on rompt avec le Front populaire de manière particulièrement brutale, et cette manière, je dirais, de revenir sur ce qui fait le propre de la démocratie française, il s'avère qu'elle n'a pas vraiment défendu la France face à l'agresseur deux ans plus tard, et que de ce point de vue-là, j'ai essayé d'en retirer pour moi-même, en tous les cas, une sorte de leçon pour aujourd'hui. Alors ma méthode, c'est effectivement simplement d'avoir regardé la presse et de l'avoir regardé le plus largement possible, de l'extrême gauche, l'humanité à l'extrême droite, l'action française ou d'autres journaux, pour faire une expérience peut-être un peu paradoxale, puisque je connais la fin de l'histoire, mais tout de même essayer de me mettre dans la tête de quelqu'un qui, en 1938 comme aujourd'hui, d'une certaine manière, ne connaîtrait de la politique que ce que lui dit son journal, ou aujourd'hui les chaînes d'information. Et j'ai donc, de ce point de vue-là, pas été seulement attentif aux événements, parce que j'en ai découvert un certain nombre, comme en particulier la répression très violente des grèves, le rejet des réfugiés, en particulier juifs venus d'Allemagne, d'Autriche, de Tchécoslovaquie, j'ai le refus de les accueillir en France, aussi d'ailleurs la volonté de faciliter la déchéance de nationalité. Donc j'ai découvert des événements, mais comme je les ai découverts à travers la presse, j'ai découvert aussi une langue, une grammaire, une montée aux extrêmes, je dirais, journalistique, ou dans les discours politiques, qui là aussi n'a pas été sans m'évoquer le présent, évidemment par des médiations très différentes, aujourd'hui c'est plus les réseaux sociaux que la presse écrite, mais néanmoins j'ai été sensible à, au fond, c'est un petit peu cela dont parlent le livre, c'est un personnage, en l'occurrence moi, qui découvre un peu effaré ce que c'est qu'une démocratie qui se délite de manière plus violente qu'aujourd'hui, c'est incontestable, mais néanmoins surtout de manière plus accélérée, puisque tout se passe en quelques mois, en 1938, mais néanmoins non sans écho, je dirais, avec ce qu'en France nous vivons depuis, à mon sens, du moins depuis plus d'une dizaine d'années, c'est-à-dire des abandons progressifs en termes, je dirais, d'État de droit, et relevant aussi d'ailleurs de notre tradition d'hospitalité et de notre État social. Ces trois éléments, au fond, attitude à l'égard des étrangers, politique sociale, ou pour le coup plutôt d'ailleurs antisociale, et puis pratique des institutions de plus en plus autoritaires, je les ai perçus en 1938, et je les ai perçus à la fois dans les événements, je répète, et puis dans la manière, au fond, de plus en plus violente, de plus en plus radicale, de plus en plus clivée, dont ces événements sont interprétés dans la presse. Je pense que 1938, évidemment, ça évoque le pire, mais il faut rappeler qu'en France, le pire n'est advenu que par une défaite militaire, et s'il y a une chose qui ne risque pas de nous arriver aujourd'hui, c'est d'être envahie par l'Allemagne. Donc personne ne sait ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la guerre. Par conséquent, 1938 a beau être une année noire, une année assez ténébreuse, je n'en ai pas retiré que de l'inquiétude. D'abord parce que j'ai découvert des grandes figures, à gauche, parfois à droite, d'intellectuels, de journalistes, d'hommes politiques, qui, à ce moment-là, dans un désert, en quelque sorte, ont tout de même porté une parole de vérité et de justice. Et donc, en ce sens, je dirais que ce n'est pas un livre de désespoir, c'est peut-être un livre qui appelle à une forme de lucidité, mais qui indique bien que l'histoire n'est pas finie.